Générique 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 Paul-André Colombani, bonsoir. Alors, vous êtes médecin à Sainte-Lucie de Portoïde et vous portez les couleurs de Péagos, c'est-à-dire dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud, une circonscription qui est détenue depuis toujours par les rocasères et face à qui tous les adversaires se sont cassés les dents. Le dernier en date, c'était Jean-Christophe Ongine. Comment peut-on battre Camille de Rocasère ? Monsieur Albertini, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau pour répondre à vos questions. Moi, je vais vous opposer tout de suite deux dynamiques. D'un côté, vous avez... Moi, je suis le représentant d'une famille nationaliste unie qui vient de remporter des succès importants au niveau électoral. Je vous rappelle que nous avons fait tomber le bastion sous carré des abastis en 2014 grâce à Gilles Siméon. Grâce à l'union renouvelée en 2015, nous avons su prendre la région et détrôner Jacob. Et je ne doute pas une seule minute que dans les semaines qui arrivent, nous allons mettre en grande difficulté Camille de Rocasère, qui, pour moi, est en fin de règne. C'est là qu'on rentre dans l'autre dynamique. L'autre dynamique, c'est la dynamique de la défaite. Je peux vous rappeler le CV de Camille de Rocasère ces dernières années. Une défaite au présidentiel avec Sarkozy. Dans la foulée, une défaite au territorial, quand il était sortant. Une défaite au dernier territorial. Et surtout, encore une fois, la catastrophe industrielle avec François Fillon, qui désunit complètement la droite et qui la laisse largement fragilisée sur le terrain. – Alors la circonscription comprend une partie ajaxienne, le quartier des Salines, où le Front National a réalisé un score très important. Pourquoi ne pas avoir choisi un suppléant d'Ajaccio plutôt que de certaines ? – Alors, il y a deux questions que vous me posez dans votre demande. La question du suppléant sur Ajaxio. Notre territoire, notre circonscription est divisée en trois territoires. Il y a le territoire portovéquier, le Sartonais-Valigne qui est ajaxien. Si on avait choisi quelqu'un de Salines, les gens du Sartonais nous auraient peut-être reproché d'abandonner un petit peu le territoire rural. Deux personnes ont été pressenties. Et je tiens là aussi à leur rendre hommage important. Il y avait Pierre-Paul, qui était plutôt originaire de la région Ajaccio, des Chicassoirelles. Et là, si vous voulez, c'est un peu tout ce qui fait notre force. Si vous voulez, c'est une petite confidence comme ça. Les deux personnes qui étaient pressenties, donc Pierre-Jo Philippe Pout qui a été choisi, sont venus me dire, ne t'inquiète pas, fais ton choix et on sera à tes côtés. Et tous les deux sont à mes côtés, ça c'est le plus important. Et tout le monde va travailler, y compris dans la circonscription, dans la partie de la circonscription qui concerne Ajaccio. – Alors sur quel thème allez-vous mener campagne ? – Nous, nous allons mener campagne sur nos thèmes nationalistes. Les thèmes nationalistes que vous connaissez. Nous sommes persuadés que d'abord qu'il nous faut un député nationaliste à l'Assemblée, qu'on ne peut plus laisser le champ libre aux gens qui y sont actuellement. Et nos thèmes de campagne sont les thèmes de la région. Nous avons besoin de renforcer le pouvoir législatif de l'Assemblée de Corse. Nous avons besoin de parler des prisonniers politiques. Nous avons besoin de parler de co-officialité. Et donc sans quelqu'un comme ça à Paris, les dossiers n'avancent pas. Et je peux même rajouter que si vous regardez les autres pays européens qui ont connu un peu les situations comme la Corse, comme l'Irlande, dès que la paix est revenue, dès que l'Irlande s'est inscrite dans le chemin de la paix, les nationalistes irlandais ont eu des députés. Et ces députés ont fait progresser la loi au Parlement anglais. – Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelle est la proposition de loi que vous présenteriez en rapport avec la Corse ? – En rapport avec la Corse ? En rapport avec la Corse, on aimerait beaucoup faire avancer le statut de résident pour lutter contre la spéculation immobilière qui étouffe certaines régions de l'île et qui empêche nos jeunes de s'installer. Et donc ça, c'est une revendication essentielle à mes yeux. – Alors, dernière question. S'il y a un second tour entre un candidat de gauche, disons Jean-Charles Roussouche, et Camille de Roccazère, est-ce que vous appelleriez à voter pour faire battre Camille de Roccazère ? – Ce cas de figure, pour moi, n'existera pas. Je peux vous rassurer, M. Albertine. Nous allons être au deuxième tour. Nous allons sans absolument aucun doute terminer devant notre ami Jean-Charles Roussouche et avec qui nous partageons beaucoup de points communs. Mais il a fait des choix différents. Il a choisi de se positionner par rapport à Emmanuel Macron. Et ce n'est pas du tout notre point de référence. Et après, les électeurs décideront. Mais nous, nous n'avons aucune inquiétude. Nous allons largement terminer en tête. – Le choix de Macron. Si demain, vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous siégerez où ? Opposition, majorité ? – Très vite. – Est-ce que vous savez comment sera faite la prochaine Assemblée, M. Albertine ? Personne n'est aujourd'hui capable de répondre. Nous trouverons des gens vers à qui parler, comme nous avons toujours su le faire. – Je vous remercie, Paul-André Colombane. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada